ERP Flix, comment Michelin stream les données des ERP ? Bonjour, je m'appelle Anne-Laure, je suis architecte full stack chez Michelin et IT expert dans le domaine de l'intégration. Bonjour, moi c'est Yannick, je suis leader technique Capgemini pour Digital Employee et puis mon rôle c'est aussi de mettre en œuvre concrètement tout ce qu'Anne-Laure imagine dans ses slides. C'est clair. Pas simple. D'ailleurs à ce sujet Anne-Laure, j'ai une question parce qu'il faudrait que je récupère les données de vente, mais je ne sais pas trop où les trouver. Oui, mais attends, les données de vente, tu parles des commandes clients, des commandes fournisseurs, pour quelle société, quel pays, parce que tu comprends bien que chez Michelin, en fonction de ce que tu vas me dire, je ne vais pas te produire le même ERP, il y en a 22. Ah oui, oui, non, mais c'est pas simple. Non, c'est pas simple, il y aura la même en plus, au niveau intégration, comme ce n'est pas les mêmes technos, je ne vais pas te mettre forcément la même intégration, puis en fonction de ce que tu vas me demander, je vais peut-être demander de te construire un nouveau flux. Oh là, ça sent l'usine à gasse, moi ça ne me plaît pas des masses quand même, parce que si je vais voir le client et que je lui dis une centaine de jours, il va m'étriper, non ? Ben ouais, mais tu es gentil toi, tu veux quoi ? Tu veux des flux as a service ? Ah ben oui, ça, ça serait nickel. En plus, le client, il ne parle que d'une chose, c'est la transfo digitale, donc si tu lui mets des batchs et tous ces vieux trucs, ça ne va pas le faire. Des données au fil de l'eau, nickel, là, streamé, c'est parfait. Ben voyons. Bon, franchement, qui n'a pas connu cette histoire au sein de l'entreprise ? Quand on est dans une grosse société, avec le temps, l'intégration, c'est devenu un vrai plat de spaghettis. On a commencé à construire, à échanger de la donnée, maintenant, on ne sait plus du tout qui est la source de la donnée. Au final, quand on veut une nouvelle donnée, on va construire un nouveau flux parce qu'on a peur de toucher à l'existant. Au final, on ne sait plus qui est le maître de l'info, on a des difficultés de cohérence de la donnée, donc ça devient vraiment compliqué. Et tu oublies aussi un truc, c'est que nous, les Técoses, derrière, on maintient tout ce schmilblick, là, donc c'est pas simple. Oui, c'est vrai. Je te propose quelque chose. On va réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça. Donc, au final, si, pour moi, ça veut dire libérer la donnée des ERP, d'accord, dans une sorte de catalogue, tu vois, où tous les ERP mettraient l'information au même endroit et après, les consumers, ils consomment ce qu'ils veulent, comme ils en ont envie. Oui, c'est en quelque sorte une plateforme de streaming, quoi. Donc, tu délivres ta donnée et puis tu facilites l'échange et l'accès à celle-ci. Oui. Par contre, attention, qui dit qu'on expose la donnée à un seul endroit, ça doit quand même permettre d'enlever tout ce qui est custom au sein des ERP, d'enlever les flux d'intégration qu'on a créés au fil de l'eau, d'accord, donc rationaliser et simplifier, bien entendu. Oui. Une plateforme, c'est pas mal, mais du coup, il faut quoi ? Il faut un catalogue ? Ah ben, oui. Comment tu veux choisir si tu n'as pas un catalogue ? Ce n'est pas faux. Eh ben, tu sais quoi ? Je verrais bien un petit ERPflix, un peu comme la sauce Netflix, tu sais, où on expose les données, d'accord ? Et puis, avec ça, eh ben, au final, chaque consumer, il clique sur ce qu'il veut, il le consomme comme il veut. Parfait. Alors, par contre, on va se donner quelques règles, Yannick. Moi, ce que je vous préconise quand même, c'est si on se lance dans ce projet-là, ça veut dire masquer la complexité des ERP, parce qu'on en a beaucoup, masquer aussi la complexité des messages qu'on échange avec nos clients et nos systèmes. Donc, chaque ERP expose un peu la donnée comme il veut jusqu'à présent. On rationalise les flux, les échanges, d'accord ? On simplifie notre intégration et bien sûr, on va vers l'Evergreen. Donc, au final, si je résume, on a à gauche des produceurs ERP. À droite, on a des consumers. Les consumers, ça peut être nos systèmes chez Michelin, mais ça peut être aussi nos clients. Juste à présent, qu'est-ce qu'on a fait ? On a échangé des données avec différentes technologies, comme de l'EAI, de l'ETL, des web services, de l'extraction de fichiers, même du manuel, pour pouvoir donner l'information aux applications qui le souhaitaient. Si je vous prends un exemple, dans un seul ERP, on a calculé qu'on avait développé 30 flux d'intégration de stock avec trois technologies différentes. De l'EAI pour certains consommateurs, de l'ETL pour d'autres, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de consommer plus tôt vers le temps réel. Et puis, on a fait aussi de l'extraction de fichiers en mode batch pour d'autres consumeurs. 30 flux pour exposer les stocks. C'est devenu une vraie usine à gaz. Donc, ce qu'on s'est dit avec Yannick, ça serait de rationaliser tout ça, que les ERP exposent une seule fois la donnée, complètement transparente, avec toutes les informations possibles et inimaginables concernant les stocks. Puis, au final, les consumeurs, ils consomment exactement comme ils veulent et ce qu'ils veulent sur les stocks. Donc, avec tout ça, on a imaginé l'architecture où chaque produceur développe un produceur. Ça peut être du Java, ça peut être des connecteurs Kafka, ça peut être différentes technologies qui leur permettent d'exposer l'information globalement. On met ça à disposition dans l'ESB Kafka, donc dans des topics. Donc, on crée un topic stock, par exemple. Et les consumeurs, en fonction de leur capacité de récupérer l'information, soit ils développent un Java consumer, soit ils prennent un Kafka connector, où soi-même, le produceur va développer un web service et une API qui va pouvoir interroger le consumer pour consommer exactement la même information, ce qui veut dire cohérence de la donnée. Ça veut dire aussi qu'on ne l'expose qu'une seule fois par ERP. Et en plus, on standardise l'exposition de l'information. Et tout ça, ce qu'on propose, c'est mettre un petit catalogue pour aider les consumeurs à savoir qu'est-ce que les ERP sortent comme informations. Parce qu'un ERP, c'est quand même beaucoup, beaucoup de données fonctionnelles. On va aussi, ce qu'on dit, c'est qu'en gros, ils vont pouvoir s'abonner, choisir, sélectionner. Et puis, dans leurs consumeurs, ils vont mettre eux-mêmes leurs filtres et ils seront responsables. Et tout ça, on découple les systèmes avec une solution comme ça. Donc, notre objectif, du coup, c'est de développer un système d'information qui permette la transformation digitale de l'entreprise, qui la facilite, qui la simplifie aussi, l'accompagne. En gros, un système simple, mais en restant standard. On a différents outils, différents langages. Chaque outil a son scope, sa vraie fonctionnalité. Le but, c'est de ne pas refaire ce qui existe déjà, mais c'est de profiter du scope de chacun. Au final, ça fait beaucoup d'outils. Ce n'est peut-être pas si simple que ça quand on regarde le cumul, mais en restant standard, c'est parfait. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, quand même, c'est que pour un système d'information avec autant d'outils, l'intégration, ça reste le point essentiel de la transformation digitale. Je suis tout à fait d'accord. Bon, et si on lisait la notice avant d'ouvrir ce capot ? BSC, c'est quoi ? BSC, c'est l'ERP Business Central basé sur la technologie Microsoft Dynamics 365. Nous souhaitons publier dans Kafka toutes les données des ERP. Des ERP et Kafka étant au dispo, il serait quand même bien dommage que notre service ne soit pas. Nous souhaitons aussi zero downtime lors de nos mises à jour de services. On a donc décidé de profiter du supercluster Kubernetes Michelin mis en place par l'équipe CAS. Microsoft, pour communiquer avec un système externe, utilise une méthode appelée Webhooks. Les Webhooks permettent à un système externe de s'abonner à un type de ressource Business Central en lui fournissant une URL de notification. Chaque modification apportée à une ressource de ce type sera alors envoyée sous forme de notification à l'URL de notre endpoint définie lors de la souscription. La notification contient une liste des derniers événements qui ont tous le même format et fournissent notamment le pass de la ressource qui a été modifié et le type de changement. Nous allons donc définir un endpoint ici avec notre contrôleur. Cet endpoint sera utilisé lors de la souscription pour récupérer toutes les notifications de tous les types d'entités BSC qu'on veut traiter. Une fois qu'on a la notification, on va boucler sur les différents événements, appeler des API de Business Central, récupérer l'entité et la pousser dans le Kafka. Oui, mais il y a toujours un « mais ». Il se passe quoi si mon traitement plante au milieu ? Si l'API de BSC ne répond pas. Si le temps de traitement est trop long. Ah puis, ça serait quand même bien dommage de ne pas garder tous ces événements retraçant la vie d'une ressource. Je suis sûr que l'API serait intéressée et pourrait jouer avec. Bon, quitte d'utiliser Kafka, autant en profiter. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser nos événements de notification dans un topic Kafka. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à créer un consumer qui, lui, va s'abonner au même topic et récupérer tous ces événements pour les traiter. Pour ça, comme on appelle un système externe, on va utiliser ce qu'on appelle un « retryable consumer ». Ce « retryable consumer » va nous permettre, lui, de… Alors, non, il est là. Il va nous permettre, en fait, de publier les messages dans le bon ordre. Parce que ce serait quand même dommage s'il y a un message qui ne passe pas, de traiter le message suivant et après d'avoir différentes modifications de ressources qui ne sont pas dans le bon ordre. Au final, on ne sait plus quelle est notre entité. Par contre, il peut y avoir des erreurs fonctionnelles ou techniques. Dans ce cas-là, il faut pouvoir quand même continuer le traitement. Donc, on aura notre service de produceur qui va nous permettre d'envoyer des erreurs fonctionnelles dans un topic fonctionnel et d'envoyer des erreurs techniques dans un topic technique. Ces deux topics-là, on les appelle des « detrcues » pour gérer toutes ces erreurs. Du coup, maintenant que c'est en place, il ne reste plus qu'à définir le process. Le process étant toujours le même, quelle que soit la ressource à laquelle on va s'abonner, du coup, on va profiter de la généricité proposée par le langage objet et créer une seule méthode qui, elle, sera générique. Cette méthode, au début, va traiter toutes les erreurs fonctionnelles si la configuration n'est pas bonne. Ensuite, comme il va falloir qu'on gère des objets différents, qu'il va falloir les rebuilder, on peut avoir des erreurs techniques. Donc, on va les checker en amont. Et après, il ne restera plus qu'à effectuer le traitement, appeler l'API, récupérer les objets et les pousser dans Kafka. Pour ça, ce qui est hyper important, c'est d'avoir un bon fichier de paramétrage. Le fichier de paramétrage va permettre aussi une chose, c'est de rendre nos DevOps complètement indépendants. Dans ce paramétrage, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver les instances de Business Central. Ici, on en a quatre, deux définis. À terme, on aura les onze qui existent. Pour chaque instance, normalement, on va utiliser toujours la même version d'API, mais on peut avoir des versions qui diffèrent. Donc, on va préciser pour une instance la version d'API qu'on utilise. Ensuite, pour nos différents types de ressources, on va avoir un objet qui correspond à l'objet lié au schéma Avro que nous allons définir pour la publication dans Kafka. Et lors de sa création, si on prend compagnie, on va voir qu'on a la définition du namespace et du name de notre entité. Du coup, si on prend le nom complet namespace plus name, on va pouvoir reconstruire la classe en Java. Ensuite, il nous manque quoi ? Il nous manque les topics. Parce que, bien sûr, il faut les publier dans des topics différents. Donc là, pareil, pour chaque type de ressource, on va définir le topic dans lequel on va publier. Après, dans le business central, il va falloir un petit peu compliquer pour s'amuser, on va avoir des entités basiques qui vont correspondre exactement à l'entité à laquelle on souscrit. Mais on peut avoir certains cas, comme les customers, qui sont des entités qu'on va appeler complexes parce qu'elles vont dépendre de deux ressources business centrales. Du coup, pour ça, on va définir des queries. Ces queries sont développées sur le business central par les consultants business centrales. Et nous, on aura juste à les appeler et les rebuilder à la volée pour récupérer l'entité qui y va bien et la pousser dans le Kafka. Et la dernière chose importante, c'est les entités qu'ils, parce que justement, nos topics étant en mode compact au niveau de la Retention Policy, on va garder toujours à minima la dernière version du message qui correspond à une clé précise. Pour ça, on va définir la clé entre le nom de l'instance, le type, mais aussi la clé pseudo-primaire de l'entité qu'on veut garder. Histoire qu'au niveau d'une compaction de logs, on garde toujours une version de chacune des entités qu'on veut. Donc, par défaut, on a l'ID et dans certains cas, comme pour les customers ou chip-to-address, on va avoir des clés composées avec plusieurs propriétés. Donc là, on voit customer ID, chip-to-address ID qui sont des paramètres qui seront précisés au niveau de l'entité récupérée de la query. Une fois tout ce paramétrage bien mis en place, pour que le DevOps puisse être entièrement indépendant, on a mis en place des pipelines de déploiement continu. Et donc, si seul le fichier de paramétrage est modifié, seul le déploy va être automatiquement lancé pour redéployer correctement nos paramètres et le service. Si par contre, on rajoute une nouvelle intégration, dans ce cas-là, il va falloir définir le schéma Avro correspondant. en plus des properties de la configuration qu'il faudra. Donc, quand ils vont commuter le code, ça va déclencher à la fois le build et le déploy. Une fois que tout est paramétré, que le service est déployé, on va pouvoir aller vérifier que tout se passe bien au niveau de l'outil AKHQ que nous utilisons chez Michelin et qui est pluggé sur le cluster. Tous les events vont être enregistrés dans le topic BSC Event Notification. Donc là, j'ai filtré par compagnie pour vous montrer un exemple. Et donc là, on voit bien qu'on a un enregistrement d'événements qui a eu lieu pour les compagnies sur l'industrie d'Algérie. Et donc, on a les informations avec justement ce que je disais tout à l'heure, la ressource qui est importante qui là, en plus, va nous fournir l'ID de l'entité histoire de pouvoir le retrouver plus facilement au niveau du topic correspondant. Donc là, comme on est sur les compagnies, on va aller ouvrir le topic correspondant. toujours en Indus. Petites astuces des fois pour faire marcher mieux. Compagnie. On va chercher notre ID. Et on voit qu'on a deux enregistrements. Après, on avait vu aussi que, si je reprends le paramétrage, on avait des customers avec des queries et avec des entity keys. Donc, customer son topic, c'est celui-là. On va aller le rechercher. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la clé justement du message, c'est une clé composée avec l'instance et le type, mais aussi nos deux propriétés qui ont été rajoutées histoire d'avoir une unicité au niveau de nos messages. Une fois que tout ça est bien fait, on peut suivre ce qui se passe dans Kafka. Il faut quand même créer des souscriptions. Pour simplifier la vie du DevOps, au niveau du catalogue, on a développé une interface d'administration qui va permettre à nos DevOps d'aller facilement créer des souscriptions pour les différentes instances qui veulent. Donc, à ce niveau-là, on prend l'Indus, on choisit la Colombie, pourquoi pas. Au niveau de la compagnie, on va récupérer CACOL Setup et après, on dit qu'on veut s'abonner à S2S Customer. Il suffit de créer l'entité. Bon, je ne le fais pas, elle est déjà créée. Et du coup, on est en écoute et en attente des notifications de Business Central. Quand on a des erreurs techniques ou fonctionnelles, et des fois, on va bien être content de pouvoir les rejouer. Et ce n'est pas toujours évident. Donc, ces erreurs ont été paramétrées de sorte de redéfinir à l'intérieur la clé et la donnée de ce qu'il va falloir rejouer pour pouvoir enregistrer nos données. Et on a fait une petite interface qui permettra de préciser sur quelle instance et de copier-coller basiquement les valeurs qui sont dans notre topic d'erreur au niveau de la clé et de la data à rejouer. Une fois que tout ça est fait, on a vu à KSQ, on a plein d'informations intéressantes, mais quand même un peu techniques pour un business qui veut savoir, qui recherche des données et qui ne sait pas sur quoi s'abonner. Du coup, on a mis en place un catalogue qui va proposer un dashboard et sur ce dashboard, on aura tous les topics existants avec du détail, des fois le design correspondant. Il y en a qui marchent moins que d'autres. Donc là, voilà, on a le design plus architecture pour expliquer d'où vient la donnée, comment elle est gérée, au sein de Kafka et puis quels sont le ou les consumeurs qui vont s'abonner sur cette donnée. Quand on rentre dans le détail, donc on a le code qui correspond au nom du topic, le label, pour que ce soit plus parlant au niveau du dashboard, qui est le owner de la donnée, la fréquence de rafraîchissement, ici, c'est en temps réel, et le type de retention time qui est ici en mode compresse. On peut avoir après un détail sur toutes les propriétés qui existent dans notre entité, une compagnie code, une description. Après, on a rajouté des données, un détail supplémentaire qu'on ne peut pas trouver dans la cache Q, comme le source type, si c'est une primarie qui ou non, le type de confidentialité, parce que notamment, ces données sont hyper intéressantes pour la BI. Et après, un peu plus technique, c'est plus pour les développeurs qui vont gérer le code du consumer. On a, au niveau de cet onglet, la liste de tous les schémas, de toutes les versions de schémas qui existent avec la définition du schéma. Comme ça, ils n'ont plus qu'à le récupérer et à l'utiliser dans leur consumer. Pour ça, pour l'instant, c'est surtout le data steward qui peut et quelques admins qu'on a définis. Et à terme, on va permettre aux différents développeurs appartenant à une squad de pouvoir eux-mêmes définir ces données-là au niveau de leur topic. Et donc, on a une liste de tous les topics qui existent. On peut les dupliquer ici sur d'autres instances pour récupérer tout le paramétrage qu'on a fait en amont et pas être obligé de tout le refaire. Et après, on peut rentrer plus dans le détail pour justement définir les informations au niveau des propriétés, toutes les propriétés qu'on veut afficher avec les informations si c'est qu'est-ce sensitive ou non. Et ici, on a encore une fois la communication avec le schéma Avro pour récupérer les informations des différentes propriétés et si elles existent, la description du schéma. après, si on modifie par exemple notre company code, on modifie la description, du coup, au niveau du schéma Avro, on voit qu'il y a une différence entre la description qu'on a définie et celle qui vient du schéma. Donc, si on veut reprendre celle du schéma après un update, il suffit de cliquer dessus et de faire l'update. c'est plutôt pratique quand on a des évolutions de schéma avec des nouvelles propriétés. Il suffit d'appuyer sur update et ça nous recrée la base pour toutes nos propriétés. Voilà. Donc, si on fait le bidon, on a pu optimiser les coûts de maintenance parce qu'on a un seul service avec un process générique et aucune duplication de code. On a optimisé le coup de run parce qu'on a un seul service pour toutes les instances de business central sachant qu'il y en a 11. Là, actuellement, il n'en a que 4 qui sont gérées. Si on prend en compte le standard proposé, enfin, pas proposé, même une préconisation de l'équipe Kubernetes pour la mise en prod de nos instances, pour rester en haut dispo, il faudrait minimum trois instances de notre service pour 4 instances de business central, ça nous ferait 12 instances de notre service. Nous, dans notre cas, on a un seul service qui gère toutes les instances et du coup, il ne nous faut que minimum trois instances. Et là, pour préparer l'arrivée des instances suivantes, on a juste eu à déployer six instances de notre service en production au lieu de 12 minimum pour 4 instances de business central et on est large en termes de ressources. on a tout le système de monitoring avec Splunk qui nous permet de suivre s'il faut augmenter ou diminuer le nombre d'instances. Donc là, c'est vraiment nickel. Et pour finir, on a aussi optimisé les coûts d'évolution de l'application parce qu'à chaque fois qu'on va rajouter une nouvelle intégration, seul le DevOps pourra faire les modifications pour redéployer ces nouvelles instances, enfin, la nouvelle intégration. Après, bon, on est en confinement, on ne voit pas grand monde, si le DevOps s'ennuie un petit peu, il peut mettre une petite coquille au niveau du schéma Avro, ça fait planter le bide, il m'appelle ou il appelle le développeur qui sera en charge et puis on papote en même temps qu'on résout le problème. Et voilà. Ben voilà quoi ? Ben c'est en prod. Hein ? En prod ? Ben oui, c'est simple. En même temps... En même temps quoi ? Ben, tu m'as dit qu'il faut que ce soit simple, on déploie, c'est en prod, parfait. Ok. Bon, c'est en tête. Ben comme on dit, tester, c'est douter. Bon allez, plus sérieusement, on l'a fait. On a masqué la complexité de nos ERP et des messages qu'on échangeait. On a diminué les customs dans les ERP. On a simplifié aussi la sortie des données puisqu'on n'expose plus qu'une seule fois la donnée fonctionnelle. ça nous a permis pour Business Central par exemple de nous aider à mouver vers le SAS, le ERP. Simplification, rationalisation, plus de custom, on peut utiliser le SAS. On n'a plus qu'un seul format unique de la donnée fonctionnelle, un stock, tout le monde parle le même stock. Et bon, tu as été rapide pour monter en prod, mais à cause de ça maintenant, on est victime de notre succès. Et donc, on passe en classe supérieure, mais ce n'est pas terminé. Non, sérieusement. On a été beaucoup plus vite, on n'a pas terminé, attention, la roadmap, elle est estimée à trois ans. On n'a fait qu'un an pour l'instant. En fait, comme on a fourni un service à nos consumers, ils nous en demandent encore plus. Pourquoi ? Parce que ça a toujours été très difficile de sortir l'information. Maintenant qu'on y arrive plus aisément, au final, on est un peu à la bourre. Il faut être honnête. Et puis, on a rencontré quand même quelques difficultés avec les gros ERP parce que Business Central, c'est des nouvelles technologies, donc c'est assez simple de le mettre en œuvre pour d'autres qui sont plus anciens, qui utilisent des technologies, on va dire, un peu moins aisées en termes d'exposition de la donnée et puis qui ont amassé beaucoup, beaucoup de custom. C'est un petit peu plus complexe, donc on met un peu plus de temps à fournir l'information. Et par contre, il faut être honnête, dans l'équipe, on est quand même une équipe qui est multi-zone, donc on travaille avec des Indiens à Poune, on travaille avec des gens à Clermont-Ferrand, on a aussi des personnes à Greenville, aux États-Unis, ce qui fait que changer un peu le mindset plutôt orienté Even Driven, c'est compliqué, nous on faisait du point à point, on faisait du spécifique pour chacun, donc là, on est encore en mode apprentissage à ce niveau-là, mais on va y arriver, hein ? Oui. Ouais, on va y arriver, ça j'en suis persuadé. Donc le next, le futur, c'est qu'on aimerait se lancer quand même, on continue dans la lancée de sortir la donnée, l'information des ERP, mais on aimerait quand même se lancer dans un pilote cette année sur vraiment ce que c'est, on va dire, l'architecture EDA, donc l'Event Streaming et ce qui permettrait sur un processus business comme par exemple la prise de commande qu'on soit en temps réel et que chaque système, les 8 ou 10 systèmes qui font la prise de commande au final et qui envoient l'expédition de la commande se connectent ensemble et se donnent les tops pour lancer les processus. Donc là, on est vraiment sur de l'Event. Voilà. Voilà où on va et puis on espère que ça va avancer de plus en plus vite et de mieux en mieux. Mais ça va couler. Ouais, j'espère. Surtout avec vous. Merci. Nous restons quand même à votre disposition pour des questions, surtout en l'or. Et soyez sympas quand même. Ouais, parce que c'est l'huile técosse. Merci. Merci.